On ne peut pas passer à côté de la lavande, autant en 15 litres qu'en roulonne. C'est une huile qui va avoir vraiment des belles propriétés pour le sommeil. C'est sédatif, ça aide au niveau du système nerveux. Sachez que les gens qui ont de la difficulté avec l'odeur de la lavande, je trouve ça intéressant de mentionner que souvent, posez-vous la question quand vous respirez la lavande, comment est votre relation avec votre mère? Si vous avez de la difficulté avec la lavande, la lavande, c'est la mère des huiles. Les personnes que j'ai rencontrées qui ne sont pas capables de sentir la lavande, souvent, ils vont décrire leurs émotions face à leur mère de la même façon qu'ils vont avoir quand ils respirent la lavande. Tout dépendamment si tu veux améliorer cette relation là ou là ou pas, tu peux y aller progressivement. Si tu n'aimes pas la lavande, sachez qu'il y a des belles molécules similaires dans d'autres huiles. Sans problème, nous, on y va par la lavande parce que c'est quand même la plus populaire, qui est vraiment très polyvalente en plus quand on a ça à la maison. Il y a comme une centaine d'utilisations à faire avec la lavande. Ça, c'est juste la page de la lavande. Regardez toutes les possibilités d'utilisation. C'est presque infinie. Mais en fait, comme c'est un profil chimique de molécules, il n'y a pas juste une molécule. Chaque molécule a plusieurs utilisations et il y a plus qu'une molécule dans chacune des huiles. Donc, ça fait, moi j'appelle ça un large spectre. Ça fait que chacune des huiles, en ayant plusieurs molécules, a évidemment plusieurs utilisations possibles. La lavande fait baisser le taux de cortisol et je précise que la lavande de doTERRA est la seule huile essentielle au monde à avoir atteint le grade pharmaceutique parce qu'elle est tellement stable dans son profil chimique. Donc, d'une bouteille à l'autre, c'est le même profil chimique. C'est très difficile à obtenir parce qu'on travaille avec des plantes. Donc, on travaille avec du vivant, la pluie, le beau temps, le soleil, on ne le sait pas. Fait que doTERRA a, ils appellent ça « crack the code ». Ils ont trouvé comment avoir une stabilité dans le profil chimique de leurs huiles pour qu'elles soient toujours pareilles et que la personne ait toujours le même effet. Donc, si ma bouteille de lavande m'a fait du bien, j'en achète une autre, elle va encore me faire du bien. Elle ne va pas être différente ou moins efficace. Au contraire, elle va toujours être pareille. Comme si j'achète un médicament, je sais que la prochaine fois, il devrait être identique en termes de molécules. C'est pareil pour la lavande de doTERRA. Et il y a beaucoup d'autres huiles qui s'en viennent aussi avec le grade pharmaceutique. Donc, vous pouvez faire confiance à doTERRA pour la qualité. On parlait de la lavande, elle existe aussi en format touch. Donc, ça aussi, c'est super intéressant pour la facilité. Je ne l'ai pas sous la main en format touch. Mais le fait qu'elle ait une bille, on applique tout simplement où on a besoin. C'est bon aussi pour les piqûres de moustiques, les coups de soleil, les irritations cutanées. Donc, la lavande, c'est vraiment une huile à avoir à la maison.